Elle revient dans l'espace public après avoir démissionné de son poste de co-porte-parole féminine de Québec solidaire, après avoir pris une pause également. Émilise Lessard-Thérien est avec nous. Bonjour, Mme Lessard-Thérien. Bonjour. Avec le recul, êtes-vous contente d'avoir quitté et qu'est-ce que vous vouliez quitter, au fond? Bien sûr que je suis contente de ma décision. Je pense que ma rémission n'aurait pas été aussi rapide si j'étais restée. Qu'est-ce que je suis contente d'avoir quitté, en fait, c'est peut-être un climat qui n'était pas nécessairement favorable pour moi pour mener à bien ce que j'avais le goût de faire comme co-porte-parole de Québec solidaire. Donc, heureuse d'avoir pris ce temps-là dans mes terres. Puis j'ai senti dans les dernières semaines, ce printemps-là, revenir avec une envie de reprendre la parole puis de clore aussi ce chapitre-là pour pouvoir en ouvrir un autre. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement au leadership de Gabrielle Nadeau-Dubois et de sa garde rapprochée? Est-ce que c'est personnel ou philosophique ou les deux? Bien, en fait, je pense que c'est une situation qui dépasse Gabrielle Nadeau-Dubois. En fait, moi, j'arrivais là avec des convictions, avec une envie de faire autrement. Puis je me suis butée un peu à des blocages. Et on peut se poser la question, bien, en fait, est-ce que les stratégies qui ont été utilisées dans les dernières années, elles ont porté fruit? Est-ce qu'elles ont donné des résultats? Moi, j'étais de celles qui pensaient qu'il faut changer de stratégie, il faut faire les choses autrement. Autrement comment? Autrement comment? Bien, en fait, s'intéresser à d'autres enjeux, à travailler autrement, plus enraciner avec la population. L'objectif, je pense, c'est de faire sentir que les gens sont parties prenantes de notre projet. Puis ça, bien, ça passe par toutes sortes de façons de faire, en étant plus sur le terrain, en investissant dans les mouvements sociaux, en faisant remonter les enjeux à des échelles plus nationales. Puis dans la façon dont on choisit nos enjeux aussi, est-ce qu'on y va sur ce qui est plus... avec l'approche comptable, comme je l'ai dit, ou avec une approche plutôt organique? Puis vous savez, la direction politique à Québec-Celdaire, c'est une direction qui est collégiale. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Mais plus le temps allait, plus je me rendais compte que ce que je souhaitais apporter, bien, j'étais un peu isolée dans mes positions. Et les décisions qui étaient prises, bien, c'est pas nécessairement là où moi je serais allée. Ça fait que je devenais un peu inconfortable. Et parallèle à ça, bien, ma façon de faire de la politique a toujours été d'être très spontanée, d'être très intuitive, très basée sur l'instinct. Puis ça, ça cadrait un petit peu moins bien au sein de l'équipe, je dirais. Mais en même temps, vous deviez savoir à quoi vous attendre. Pourquoi y être allée quand même? Vous connaissiez le style de la maison, j'oserais dire. Oui, je connaissais effectivement le style de la maison. En même temps, je me disais, moi, j'ai envie que cette option-là, elle existe pour les membres. Puis j'avais la conviction que la décision des membres dans le choix de leur nouvelle coporte-parole aurait une incidence sur comment on s'organise à l'interne, de se donner les moyens, en fait, pour faire atterrir la vision que j'ai portée, que j'ai défendue pendant six mois. Puis je n'ai pas senti qu'il y avait cet espace-là non plus à l'interne. Je me suis sentie un peu isolée. Et à un moment donné, c'est le corps qui ne suit plus. C'est la tête, elle, elle s'acharne, elle veut continuer, elle veut rendre honneur au mandat que les membres nous ont donné. Je veux dire, ça a donné beaucoup d'espoir aux gens dans ma région, aux gens à plein d'endroits, à mon élection. Et là, c'est de dire, je renonce à tout ça. Ça a été une décision très difficile à prendre. En un moment donné, le corps ne suit plus, mais moi, je me disais, il y a des enjeux techniques. Je ne veux pas que ça prenne le dessus sur les idées puis sur les convictions. Donc, c'est pour ça que je trouvais important d'y aller quand même. Est-ce que vous aviez eu une trop courte victoire pour justement pouvoir vous imposer? Je pense que non. Je ne suis pas convaincue que le fait d'avoir gagné, par exemple, par trois voix aurait dû changer la donne. Je veux dire, la victoire, elle était là quand même. Les gens se sont ralliés aussi assez vite. Les militants étaient somme toute assez contents. Je ne pense pas que c'était ça l'enjeu. Je pense que vraiment, on a besoin de faire rentrer de l'air frais dans la garde rapprochée, dans la direction politique. Puis je dis ça, puis il y a déjà des changements qui sont en cours depuis mon départ. Ça l'a fait oeuvre utile. Il y a eu des débats. Il y a eu le Conseil national. Les membres ont fait valoir des points. Donc je pense qu'il y a déjà des changements qui sont en cours. Le moment d'analyse aujourd'hui est un peu pénible. Vous dites ça, Mme Lesartérien, mais c'est le mouvement pragmatique, la philosophie pragmatique qui l'emporte pour le moment, non? Bien, pour moi, ce n'est pas clair ce que ça veut dire ce pragmatisme-là. Parce que moi, j'avais envie qu'on prenne le gouvernement. Après, je pense qu'il y a différentes stratégies pour arriver à prendre le gouvernement. Puis faire les choses en se disant qu'elles sont pragmatiques. Moi, j'ai l'impression que ce que je faisais ou ce que j'aurais souhaité faire, c'était aussi une forme de pragmatisme. Si le pragmatisme, ça veut dire vouloir prendre le pouvoir, pour moi, ce n'est pas clair qu'est-ce que ça veut dire exactement, qu'est-ce que ça va changer aussi exactement. Pour moi, c'est vraiment plus au niveau des stratégies à utiliser. Avez-vous parlé à Gabrielle Nadeau-Dubois depuis votre démission? Parce que je pense que vous voulez continuer à militer, là. Bien, je ne militerai pas activement au sein du Québec solidaire, du moins pas à court terme. J'ai envie de continuer ce pas de recul-là, puis de laisser le parti faire ce qu'il a à faire pour se relever, pour poursuivre, pour aller plus loin. Donc, moi, je continue de prendre mon pas de recul à ce niveau-là. J'ai plutôt envie de retrouver d'autres tribunes, d'autres opportunités pour faire valoir ces convictions-là que je porte, qui sont celles de défendre les intérêts, les enjeux des régions, de la ruralité. Ce n'est pas drôle, là, ce qui se passe en ce moment dans les régions qui sont plus éloignées des grands centres. L'effritement de nos services publics, la façon dont on développe le territoire. Il y a des gros projets qui s'en viennent au Québec et il y a peu de voies pour s'élever pour ces gens-là. Moi, je souhaiterais juste retrouver des opportunités pour continuer de faire cheminer les enjeux et les préoccupations des gens des régions. Donc, je déduis que vous ne lui avez pas parlé, pour revenir à ma question. On ne sait pas parler, puis ce n'est pas par mauvaise foi ou quoi que ce soit. Moi, je sentais que j'avais besoin de laisser cet espace-là, puis que c'était tout à fait normal. Vous savez, je suis restée dans mes terres, loin des réseaux sociaux, loin des médias, donc il y avait peu d'opportunités à ce moment-là. Qui vous voulez voir maintenant prendre votre place? Moi, je souhaite voir quelqu'un prendre ma place qui va savoir créer ce grand sentiment d'appartenance-là qu'on a besoin de créer pour que les gens renouent avec la politique, pour combattre le cynisme. Je pense que ça passe par l'identification à nos leaders politiques. On est capable de se reconnaître en eux, pas parce qu'ils sont parfaits ou qu'ils sont impressionnants, mais parce qu'ils sont accessibles, parce qu'ils sont sensibles. Moi, je pense que c'est ça, mes attentes, à partir de maintenant, pour toute la classe politique, tous partis confondus, de sentir qu'on est partie prenante, partie prenante du projet qu'on a pour ce grand Québec-là. Donc, moi, c'est ça, mes attentes, à partir de maintenant. Donc, je vais regarder ça aller avec une certaine distance. Oui, le temps à fil, nous reste très peu de temps, mais vous allez prononcer un discours lors de la fête nationale organisée par Catherine Dorion, Sol Zanetti. Catherine Dorion a quitté avec Fracas, Québec solidaire, vous également. Est-ce que vous pensez que Sol Zanetti pourrait être le prochain à le faire? Je ne pense pas qu'on peut faire ce type d'almagramme-là. En fait, c'est une tradition depuis quelques années. Maintenant, avec Sol et Catherine, d'organiser cette Saint-Jean-là, Catherine a gentiment voulu m'offrir cette tribune-là, une belle façon de revenir. Moi, ça me faisait grand plaisir, parler du Québec, parler de mon amour du Québec, comme ça, au lac Simon, dans la forêt, avec plein de gens qui ont la fête à cœur. Puis c'est un peu un retour. Seul, Catherine et moi, on avait réalisé le film Renouer. On avait animé comme ça une soirée de poésie à Rwanda, jadis. Donc, c'est un peu une grande retrouvaille, mais je ne pense pas qu'il faut tirer de conclusion de ce partenariat-là. Émilie Lessartérien, merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. Merci. 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 Merci.